C'est 50% de vos gens, donc la mère c'est Gaïa encore. La mère c'est Gaïa et le père c'est un de mes reproducteurs. Tu ne perds plus un œuf de Gaïa. Il ne faut pas perdre un œuf de Gaïa. Il ne faut pas perdre un œuf de Gaïa. Même s'il faut faire des élevées par des poules, il faut que les jeunes y viennent. Elle est pas mal celle-là. Elle fait 6 sur 6 sur la terre, je crois. C'est la tête d'un, tu vois. Donc là c'est pour les amis d'ailleurs avec Alexandre. Donc là on a travaillé la consolidationité, on a mis l'as selon Marseille directement sur sa grand-mère. Donc la grand-mère que tu viens de voir là directement. Donc c'est... On va dire c'est un autre boule quoi. Et puis j'en parlais à du mois de septembre, septembre, octobre. Donc on a vraiment fixé le sort. On a mis les deux, la fille et le fils. Lui c'était encore bien vert. Lui c'était un extrait. Vraiment... Le meilleur pigeon qu'on a eu ici avant Tahitian. Vraiment... Ah tiens les goûts. Super. Donc 2007, on est en 2022, il a 15 ans. Ah ouais. 15 ans. On regarde comment il est vert. Ah il est pas pourri non. C'est parti. T'es pas peut-être hein. Oui. Non, c'est pas pourri non. Auhora, tu vas-y. Ah. Mais ça... Lui, il fait le 38ème national de Marseille. C'est un pigeon braille qui a pointé un peu partout. C'est un bon reproducteur. Oui, pour l'instant, on va voir. Il faut qu'il en fasse tout d'un pour être un bon reproducteur. Je l'aime bien. Quand il commence à les caresser comme ça, c'est qu'il est bien. Ça a tout le monde vu. Et toi, il va pouvoir reprendre un peu de temps. Pour l'instant, il a fait des très belles femelles les dernières. On va voir ce qu'ils vont mettre. Patience. Beaucoup de patience pour regarder. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pourquoi la soldaat ? Do que le fait des Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu me mettre un snoré ici, que j'ai réussi à avoir quand même. C'est vraiment le moule que j'aime beaucoup pour les internationaux. Vraiment beaucoup. Ça c'est le cinquième asse-pigeon CIF de cette année. 3 sur 3, 5 sur 5 ou 6 sur 6 au inter, il n'a jamais loupé. Donc ça c'est pareil, tu retrouves dans ce sang-là, tu retrouves le père 541, 541 fils de Gaïa. Et frères, propre frères, 100% des barceaux. Ça mon objectif cette année, c'est au moins 8 à 10 jeunes de ce couple de base-là, pour faire des frères et 100% de ça. Tu regardes un peu la théorie des youp ? Oui. Pas. Laquelle ? Une adaptation perso ? Oui, un mix. La base c'est laquelle ? Hoffman sans doute ? J'ai... Non, pas vraiment. Mais si tu veux, moi j'aime bien un oeil qui est vraiment très coloré. Les gens regardent beaucoup le cerf de corrélation, tout ça. Moi je regarde tout ce qui est védeux dans l'oeil. Oui, il voit le dessin de Myris. C'est pour ça que je te dis plus Hoffman que les autres. Mais je regarde, il ne faut pas que ça. Ah oui, oui. Ça, tu as vu son père en bas, celui qui fait 37ème à Spijon, Saint-Vincent, sur 3 ans. Qui a loupé installé à 2 places, bon, sur 4ème prix. Et première tombée de Marseille. Avant de partir à Marseille, je l'ai mis à Nevers. Je l'ai mis à Nevers en fin de préparation. Donc le Nevers en loger samedi, lâcher le dimanche et part à Marseille lundi. Sauf que le Nevers était très très dur, très 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 dur. Et je lui dis, tant pis, tu vas partir à Marseille quand même parce que je vais voir. Et elle fait son prix à Marseille. C'est une balle. Mais ça, quand je dis c'est une balle, cette femelle-là, elle chasse tout pigeon qui est sur une planche ici. Toutes les planches sont elle. Ça, je ne sais pas si je t'en avais parlé, c'est la femelle de Marseille qui a resté sur le toit. Donc cette femelle-là, en fin de compte, comme on l'avait expliqué, on a voulu cette année faire vraiment le final sur la race Beaujean. On voulait que tout Beaujean qu'il y avait ici fasse au moins un interdifférent pour voir un peu si tu es capable de le faire et surtout bien le faire ou être un peu en retrait. Donc je n'avais pas de pigeon Beaujean pour mettre ça en Marseille. Hormis elle, qui n'a pas été à couper du tout de l'année et qui vivait sa vie sur perchoir. Donc celle-là m'a dit, écoute, autant le mettre, on verra bien. Bon, je n'étais pas fada parce que je dis, bon, elle va le partir vraiment avec le sac à dos, quoi. Et c'est la première tombée de Marseille. Malheureusement, elle est restée deux minutes sur le toit. C'est une 50% Beaujean, donc la mère, c'est Gaïa encore. La mère, c'est Gaïa. Et le père, c'est un de mes reproducteurs. Donc, tu ne perds plus un oeuf de Gaïa, quoi. Allez, il ne faut pas perdre un oeuf de Gaïa. Il ne faut pas perdre un oeuf de Gaïa. Même s'il faut faire des élevées par des poules, il faut que les jeunes y viennent. Elle n'est pas mal. Elle fait 6 sorties sur la terre, une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501